Ici Sud Radio, les Français parlent au français, les carottes sont cuites, les carottes sont cuites. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Il existe une montagne qui s'appelle la montagne magique. Oui, Thomas Mann, le grand écrivain, l'avait célébrée et cette montagne magique, c'est Davos. Oui, Davos. Davos, dans l'univers impitoyable ? Non, c'est là que se réunissent les dirigeants du monde entier, le World Economic Forum, fondé il y a plus de 50 ans par Klaus Schwab, qui dirige toujours ce Davos. Alors Davos, c'est la feuille de température, paraît-il, de la planète, pour le meilleur ou pour le moins bon. Que s'agit-il ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? De quoi Davos est-il le nom ? On en parle tout de suite. Sud Radio Bercov dans tous ses états, le fait du jour. Les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Ils ont du monde autour de mes s'ils sont seuls. Dans leur château, là-haut, ils sont... Roméo et Juliette, alors je ne sais pas s'ils sont seuls les rois du monde, mais en tout cas ils se réunissent, ils se sont réunis après deux ans de Covid en télétravail, en téléconférence, et puis maintenant, ils sont là. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment à Davos ? On va en parler avec Olivier Persantini. Bonjour Olivier. Bonjour André, bonjour à tous. Auteur de nombreux livres sur les dérives et dangers de la mondialisation, et un livre où on en reparlera avec vous en juin, la chute finale, l'Occident survivra-t-il ? Vraie question, effectivement. On en reparle d'ici trois semaines ou un mois. Mais alors Olivier Persantini, avant, on va écouter ce que disait Klaus Schwab hier, d'ailleurs, en inaugurant, en présentant, puisque ça a commencé hier, le World Economic Forum, le Forum économique mondial de Davos. Écoutez. Le futur est ici, construit par nous, cette communauté puissante, réunie dans cette ville. Cette salle, il faut que l'on coopère vers des initiatives communes avec un objectif de résultat. Ça ne mange pas de pain, un alignement de clichés sympathiques, mais il faut bien inaugurer. Olivier Persantini, en fait, Davos, c'est quoi ? C'est-à-dire, c'est quoi, depuis le début ? Et on ne va pas raconter toute l'histoire de Davos, on a beaucoup d'autres choses à dire, mais, en gros, c'est vraiment le miroir qui réfléchit de ce qui se passe au niveau des dirigeants mondiaux, aussi bien économiques que politiques ? Davos, c'est la vitrine, non pas de la mondialisation, parce que la mondialisation, on n'y peut rien, c'est un fait, c'est les moyens de communication et les moyens de transport qui font que, automatiquement, il y a un rapprochement entre les peuples et un rapprochement sur la planète. Mais c'est la vitrine du mondialisme. Le mondialisme, c'est une forme d'idéologie et une forme, si vous voulez, de gouvernance qui s'insinue, peu à peu, dans nos vies, à l'échelle mondiale, et qui a des idées bien précises, c'est d'établir une gouvernance mondiale par le biais d'une coopération de plus en plus forcée sur les peuples. Ça a toujours été l'idéologie de Davos, depuis le début. Très clairement, très clairement, et on va parler tout à l'heure des thématiques qui vont être abordées au cours de ce forum, ou qui ont déjà été abordées, puisque le forum a déjà commencé, qu'il y a déjà eu des conférences, et on va bien voir que, de façon, même pas similine, mais tout à fait explicite, on comprend bien qu'il y a une volonté d'imposer un certain sens à la mondialisation, et un certain pouvoir. Parce qu'à travers Davos, il faut bien le comprendre, Davos, il y a 1000 membres au forum de Davos. Ce sont des sociétés qui font plus de 3,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, pour en faire partie. Et c'est cet ensemble-là... L'ensemble des sociétés, c'est ça ? C'est ça, l'ensemble des sociétés qui veulent y adhérer, mais il y en a 1000. Et qui payent à peu près 48 500 euros pour participer au forum de Davos. Pas mal, comme ticket d'entrée. Voilà, ce qui fait que le chiffre d'affaires du forum de Davos ne fût que sur les adhésions, c'est 48 millions par an, plus certainement du sponsoring, etc. Bon, donc, on voit bien que ce pilotage est initié et impulsé, non pas par des chefs d'État, de gouvernement, ou des institutions internationales, mais par le monde de l'entreprise, pas n'importe quelle entreprise, des multinationales, puisqu'il y a une sélection entre un certain niveau de chiffre d'affaires et d'autres. Donc, ce n'est pas l'avènement de l'économie de l'entreprise, c'est l'avènement, je dirais, d'un oligopole d'entreprises qui ont une très grande puissance à l'échelle mondiale et qui veulent faire avancer les choses dans le sens de leur intérêt. Donc, un agenda qui est là depuis longtemps, d'ailleurs. Depuis très longtemps, ça a été initié par Klaus Schwab, vous l'avez dit tout à l'heure, dans les années 70. Mais, observez bien, pendant 20-25 ans, vous vous rappelez certainement, André, vous qui suivez tout ça depuis un certain temps, ce forum n'avait pas l'aura qu'il a commencé à acquérir, à quel moment ? Au milieu des années 90. Ah, c'est là que ça a commencé à... Vous voyez bien que c'est dans les médias, l'impact médiatique très important a commencé au milieu des années 90. Et ce n'est pas anodin, parce que le milieu des années 90, c'est juste après la chute du mur de Berlin et l'écroulement, je dirais, du Bloc de l'Est, qui permet à ce mondialisme de se déployer complètement à l'échelle mondiale. À l'origine, le forum de Davos avait pour objectif de lutter contre le communisme, qui emprisonnait, c'est la vérité, le mot est juste, la moitié à peu près des habitants de la planète. Alors aujourd'hui, il emprisonne toujours, entre guillemets, au moins en Chine. Sauf que la Chine a ménagé certains aspects de son économie pour rentrer justement dans ce projet mondialiste. Oui, puisqu'elle fait partie de l'Organisation mondiale du commerce, etc. Elle vient à Davos, la Chine, ou pas ? Alors cette année, non. Cette année, non. Et justement, cette année, on ressent... Alors justement, oui, cette année, vous dites qu'il y a moins de représentants, enfin, du moins... Il y a une très nette désaffection. C'est-à-dire qu'en 2019, pour reprendre, je dirais, une année où ça fonctionnait normalement, je dirais, il y avait plus de 3000 invités au forum de Davos et des galeries de chefs d'État. Il y avait Macron qui était venu. Là, il y a très peu de chefs d'État. Il y a Olaf Scholz. Il y a l'émir du Qatar. Il y a Zelensky, évidemment. Bon, là, vous comprenez pourquoi. C'est en visioconférence. Et il y a Mme Lagarde, mais qui elle-même fait partie du conseil d'administration du forum de Davos, donc en tant que présidente de la BCE, mais qui était déjà avant, donc il n'y a rien d'étonnant. Au niveau des invités, il n'y en a plus 3000, mais 2200. Ah oui, ça a baissé, oui. Ça a baissé. Alors on pourrait toujours dire que c'est lié à l'après-crise, tout ce que vous voulez, mais non, moi je pense que c'est vraiment une forme de désaffection, parce qu'il y a véritablement aujourd'hui une forme de rejet d'une certaine mondialisation, de ce mondialisme qui apparaît de plus en plus fort au niveau des populations, au niveau des opinions publiques, et j'ai relevé... Alors succinctement, dites-nous, justement, en fait, il y a une inquiétude de savoir qu'est-ce qui se passe, et justement l'intitulé en une phrase, Olivier Bensentini, des conférences, montre un peu sur quoi reposent les inquiétudes aujourd'hui. Alors on a tendance beaucoup en France à dire, ah bah ça y est, ils ont gagné, c'est fini, c'est rapé, Macron a été réélu, Trump a été éjecté, etc. Oui, certes, il y a eu vraiment, je dirais, politiquement, certains succès par rapport à une vague populiste qui était plus forte il y a trois ans, mais les inquiétudes sont là, parce que le forum de Davos, c'est avant tout des conférences. C'est ça. Alors j'ai cité trois conférences que j'ai trouvées, qui sont sur le site, qui sont en anglais, je les ai traduites. Il y a une conférence qui s'appelle « Vers la démondialisation ». « Vers la démondialisation », oui. Et dans l'explication, il y a entre autres cette phrase... Avec un point d'interrogation, bien sûr. Avec un point d'interrogation, mais dans l'explication, vous avez, à l'heure de l'hyperconnectivité dans le monde virtuel, va-t-on vers la démondialisation dans le monde physique ? Avec une pointe d'inquiétude. C'est récent. Vous avez une autre conférence qui s'appelle « Répondre à la crise de confiance sociale et politique » et qui est commentée de la façon suivante. Les dirigeants mondiaux sont confrontés à une crise de confiance. Les dirigeants des gouvernements, des entreprises et de la société civile perdent la confiance des citoyens, des consommateurs et des communautés. Vous voyez, les mots sont bien choisis et nous donnent des tendances qu'on retrouve dans l'actualité en permanence. Quelles actions les dirigeants doivent-ils entreprendre pour reprendre le dessus ? On gouvernait, on avait le dessus, on était en train de le perdre, quelque part. Ils expliquent qu'en fait, c'est très clair à travers ces termes-là, ils veulent s'imposer sur des opinions publiques de plus en plus réticentes. Et ils disent reprendre le dessus en plaçant les personnes et la planète au-dessus de tout. Les personnes et la planète en-dessus de tout. Les nations et les peuples, ça n'existe pas. Dans ce mondialisme-là, ça va de la personne à la planète. Les peuples, ça n'existe pas. Et à mon avis... Les mots sont très... Les mots sont très importants. Les mots sont très choisis. De façon sibylline, ça veut dire que c'est les peuples qui bloquent le système. Qui vont trouver les moyens non pas de s'en débarrasser, mais de les remarginaliser un peu. Voilà, de reprendre le dessus sur eux. C'est ça. Troisième conférence, entre autres, que j'ai trouvée assez exemplaire. Oui. Le futur de la coopération mondiale entamé. L'existence de défis mondiaux partagés est plus évidente que jamais. Mais les institutions actuelles pour la coopération mondiale semblent de plus en plus fragiles. Le multilatéralisme mondial est-il toujours viable ? Ou l'avenir sera-t-il plus susceptible d'être façonné par des blocs, des alliances et des coalitions concurrentes ? Alors, arrêtons-nous à ça. C'est vrai, le fameux multilatéralisme proné par Obama, notamment, et Biden ensuite, etc. On voit bien la formation des blocs. On voit bien la dédollarisation du monde. L'histoire de ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine. Et effectivement, les gouffres qui sont en train de se bloquer. Qui ne sont pas des gouffres militaires, mais d'abord des gouffres économiques. On le voit très très bien. Absolument. Olivier Bessentini. Alors, est-ce que ça veut dire que quand même, c'est intéressant, parce que Davos pose les bonnes questions. La question, elle est très claire. On retombe là sur une problématique qui ressemble, fin de l'histoire de Fukuyama, le fameux livre de Fukuyama des années 90 qui annonçait, justement, qui était la théorie qui a amené à... La mondialisation heureuse, le poste est libéral, le marché a triompé. Ou le livre de Tinkton de 1996, Le choc des civilisations. Et donc, aujourd'hui, alors, ce fameux hiatus entre ces deux, on le connaît, nous. Mais le fait que Davos en parle de façon aussi explicite, c'est quand même nouveau. Et ça montre bien que, au sein même de cette super élite, il y a des inquiétudes. Ils ont passé certains caps, ils ont réussi à remettre le bateau qui tanguait un peu à flot avec l'éviction de Donald Trump et par contre la réélection de Macron. Et aussi, un troisième événement, c'est, je dirais, en Italie, la nomination de Mario Draghi à la présidence du Conseil, avec une chambre qui était issue d'élections qui avaient donné la victoire au bloc populiste Mouvement 5 étoiles et Léga Nord. Mais avec ce système politique italien particulièrement farfelu, on va dire, on arrive aujourd'hui à Mario Draghi. Donc, ils ont le sentiment d'avoir repris le dessus sur certains pays en termes politiques, mais ils sentent bien que les peuples sont de plus en plus réticents. Et les élections en France de cette année, même s'ils se sont traduites par la réélection de Macron, indiquent que quand même, il y a une poussée d'un bloc populiste sans précédent. Oui, à gauche comme à ailleurs. À gauche et à droite d'ailleurs, effectivement. À gauche et à droite, effectivement. À gauche et à droite. Est-ce que Davos est quand même... Parce que vous dites ça en même temps, on a l'impression qu'on est entré, et ça au-delà de Fukuyama et au-delà de Hennigton, dans un monde post-national ? On a l'impression quand même que la mondialisation qui existe, on ne va pas la nier, après heureuse ou malheureuse, c'est là où le problème se pose. Mais on a l'impression que, regardez, que ce soit OMS, même Union Européenne, etc. On a l'impression que notre sort aujourd'hui est entre les mains, je ne dirais pas de techniciens, etc. Mais entre les mains d'institutions qui transcendent effectivement les nations, les frontières, etc. Quid de cela ? C'est très clair qu'il y a, je dirais, un pouvoir de plus en plus grand à la fois des entreprises. Parce qu'à Davos, vous le voyez bien, les chefs d'État sont invités par les membres du conseil d'administration qui sont, pour l'essentiel, des chefs d'entreprise. Les cotisants sont les chefs d'entreprise, c'est eux qui entretiennent. Et vous avez des sacs concentriques, le noyau dur c'est les chefs d'entreprise, ensuite vous avez les dirigeants d'institutions internationales comme l'ONU, l'OMS, l'OCDE, etc. Et le troisième siècle, c'est les chefs d'État qui sont invités et qui viennent un petit peu exprimer leur opinion et puis prendre le pouls et puis voir, en fait, prendre un petit peu, je dirais, une espèce de feuille de route pour les années à venir. Mais on va le sentir, puisqu'on va parler peut-être tout à l'heure de Macron et de l'OMS, on va bien voir qu'il y a véritablement un lien que l'on peut faire entre ce qui se passe à Davos et ce que certains dirigeants comme Macron, qui sont vraiment impliqués dans ce mondialisme, prennent les choses. Eh bien, on va en parler tout de suite après cette petite pause, toujours avec Olivier Piacentini, et vous allez voir, Macron et l'OMS, c'est intéressant, en tout cas ce que ça traduit. Ici Sud Radio, les Français parlent au français, je n'aime pas la blanquette de Vaud, je n'aime pas la blanquette de Vaud. Sud Radio Bercov dans tous ses États. L'Organisation Mondiale de la Santé, on la connaît beaucoup mieux, effectivement, depuis le Covid, depuis les annonces de fin décembre 2019 et surtout début 2020, où tout a commencé pour nous et pour le monde. Alors cette Organisation Mondiale de la Santé, on parlait de Davos, on parlait des multinationales, on parlait surtout du monde post-national et de l'ONU, tout ça, qui sont effectivement, et pour le meilleur comme peut-être pour le moins bon, mais enfin, des instruments nécessaires d'une gouvernance mondiale. Après tout, pourquoi pas ? Mais comment et à quel prix ? Alors justement, Emmanuel Macron s'est exprimé à la veille, puisque vous savez qu'à commencer aussi, en même temps que Davos, c'est-à-dire, décidément, la Suisse est vraiment la structure de l'accueil du monde en ce moment. Il y a donc Davos, on en a parlé avec Olivier-Pierre Santini, et puis il y a l'Assemblée Mondiale de l'Organisation Mondiale de la Santé à Genève, en même temps. Alors, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Eh bien, Emmanuel Macron s'est exprimé. Écoutez-le. De nombreuses propositions sont sur la table, qui convergent notamment sur l'importance de renforcer l'OMS dans son rôle de coordination scientifique, d'instance normative, dans une approche, une seule santé, et sur la nécessité de lui donner davantage de moyens pour agir. Voilà, une seule santé, des moyens, davantage de moyens pour l'Organisation Mondiale de la Santé, et pratiquement, c'est ce qu'on dit, et pas seulement Emmanuel Macron, mais d'autres, que l'OMS soit chargée de la gestion mondiale de la santé. Pas seulement pour le Covid-19, mais pour les éventuels, espérons pas, mais des pandémies ou des épidémies à venir, etc., etc. C'est-à-dire, délégons la santé à, effectivement, à l'OMS. Qu'est-ce que ça veut dire ? On en parle tout de suite. Bercov, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Ce sont les multinationales, ce sont les organisations mondiales, c'est ça, la santé. Vous avez entendu ce qu'a dit Emmanuel Macron, effectivement. Et on se dit, mais alors, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire ? Je veux dire, quand on entend l'OMS, c'est la seule institution légitime pour garantir la sécurité sanitaire universelle, et nous permettre d'avoir une réponse coordonnée. Sauf que, sauf que, sauf que, sur le Covid, on peut rappeler ça, Olivier Piacentini, vous êtes toujours avec nous, vous êtes spécialiste de la mondialisation et du mondialisme, mais, effectivement, on peut se poser des questions quand on sait le silence au début de l'OMS, quand même, qui a duré deux mois, je rappelle, début 2020. Je rappelle aussi, quand même, que parmi le top 20 des contributeurs en millions de dollars, il y a, en second, après l'Allemagne et avant les États-Unis d'Amérique, il y a la fondation Bill et Melinda Gates, qui a donné 751 millions annuels. Il y a l'Alliance Gavi, fondée par, effectivement, Bill et Melinda Gates, et tout ça, quand même. Et puis, alors, il y a, bon, les États, le Canada, la Grande-Bretagne, la Commission européenne, le Rotary, etc., etc., tout ça, c'est très très bien. La France, qui vient, avec quand même 141 millions, la France, etc. Alors, est-ce que c'est une bonne chose, après tout, on pourrait se penser une bonne chose, de confier la santé, effectivement, la gestion, disons, de la santé, à un organisme international comme l'OMS, qui pourrait, comme ça, coordonner ? Au départ, sur le plan, Macron a raison, enfin, on pourrait se dire, il a peut-être raison, c'est une bonne chose, ou pas ? Ben, tel que c'est présenté, à mon avis, non, et pour plusieurs raisons. Moi, que l'OMS donne des recommandations. Essaye de pousser les pays riches à aider les pays pauvres dans le cadre de pandémie, parce qu'ils ont besoin de soutien, etc. Essaye d'apporter un soutien, à la fois logistique, en termes de matériel, à des pays plus pauvres. Bien sûr. L'OMS, je ne dis pas que l'OMS n'a aucune utilité. Non, bien sûr que pas. C'est évident. Mais là, on a le sentiment que nous allons confier notre santé à l'OMS. Donc, nous n'aurons plus de souveraineté en matière sanitaire. Nous allons devoir... Il y a une perte de souveraineté. Voilà. Nous aligner tous nos pays occidentaux, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, comme des petits pois, devant les directives de l'OMS. Or, vous l'avez rappelé, André, l'OMS s'est distinguée, au début de la pandémie, par, je dirais, des attermoiements très coupables. Alors, là encore, on va me dire, vous dites des choses, comment pouvez-vous les prouver ? Mais, enfin, ce monsieur Ghebreyesus, qui est le président de l'OMS depuis plusieurs années, qui est éthiopien, a été élu avec le soutien de la Chine. Ça lui a été grandement reproché. Et il a été élu avec le soutien de la Chine. Pourquoi ? Parce que l'Éthiopie est le principal pôle d'investissement chinois en Afrique, dans le cadre des nouvelles routes de la Soura. Et, aujourd'hui, c'est les Chinois qui délocalisent un certain nombre d'usines. En particulier dans ce pays, les Chinois ont également racheté de très nombreux millions d'hectares de terre. en Éthiopie, parce qu'ils veulent garantir leur souveraineté alimentaire. Eux défendent toujours leur souveraineté. Bien sûr. Et, on ne peut pas manquer de voir, quand même, que, entre cette influence chinoise sur l'OMS, la Chine ayant métastasé beaucoup d'institutions internationales, dont l'OMS, mais également l'OMC, et également la Commission aux affaires industrielles, ou aux télécommunications de l'ONU, eh bien, on ne peut pas manquer d'y voir une influence pour essayer, je dirais, d'éviter, de prendre de plein fouet les critiques et les sanctions. Mais on s'est demandé si le silence, au départ, de l'OMS, n'est pas dû au fait que Wuhan, les compagnies, le laboratoire, etc. Est-ce que vous pouvez trouver une autre explication qui soit meilleure que celle-là ? Moi, personnellement, je n'en vois pas. Je ne vois pas d'autre explication à ce silence et à ces attermoiements que cela. Et donc, pendant deux mois, l'épidémie, je dirais, est restée en Katimini, en Chine, en tout cas, l'information, parce que ça a permis, justement, de la répandre à travers le monde. Et puis, ensuite, moi, il y a une deuxième question que je me pose par rapport à ce problème de cette pandémie en Chine. Vous voyez, maintenant, cette épidémie, ça fait deux ans. Qu'ont fait les institutions internationales pour réclamer des comptes à la Chine ? Au niveau des enquêtes ? Au niveau, éventuellement, même des réparations, parce que la Chine a coûté énormément cher en termes de vie et en termes, je dirais, de coûts économiques à l'ensemble de la planète. Et le problème du Covid est quand même de sa responsabilité, quelle que soit l'origine de ce Covid. Parce qu'on nous a dit, c'est probablement venu d'un marché à Wuhan, etc. C'est lié au retard sanitaire en matière d'hygiène alimentaire de la Chine qu'elle aurait dû combler dans le cadre du cahier des charges qui lui était imposé lors de son adhésion à l'OMS en 2001. Elle ne l'a pas fait, mais personne ne lui a rappelé de le faire. Alors, justement, au-delà des responsabilités de la Chine, effectivement, vous vous dites, Olivier Piersantini, que le problème, c'est que c'est préoccupant, ça pose problème de confier la gestion de sa santé, la santé d'un pays ou de l'Europe, etc., à une organisation, quelle que valeureuse qu'elle soit. – Mais bien sûr, puisqu'on court-circuit complètement la souveraineté des nations et la démocratie. Parce qu'au niveau de la coopération internationale, quid de la démocratie ? S'il s'agit d'une coopération avec des chefs d'État qui viennent avec leurs feuilles de route et qui essayent de se mettre d'accord, très bien, là, on est d'accord, on n'est pas pour les guerres, on n'est pas pour les épidémies, on est pour que les problèmes se résolvent. Mais là, c'est une institution qui donne sa feuille de route et qui l'impose à tout le monde. Donc les peuples n'ont plus leur mot à dire. Et cette critique peut être parfaitement, je dirais, applicable au forum de Davos et à tout ce qu'on a dit auparavant sur le mondialisme actuel. Lorsque le livre de Klaus Schwab sur Le Grand Reset est sorti, il s'était défendu des critiques en disant « Mais non, mais nous, on est pour promouvoir la démocratie. » Mais comment promouvoir la démocratie à une échelle mondiale quand ce sont des entreprises qui donnent le lin, donnent des directives ? – Ce qui est intéressant, c'est la démocratie comme je le veux, moi. – C'est-à-dire, c'est moi qui vous dis ce qui est la démocratie ou pas la démocratie. – C'est la démocratie si les dirigeants qui nous sont affidés reprennent le dessus, comme ils l'ont dit, lors de la thématique d'une de leurs conférences. – Extraordinaire. – On est dans la post-démocratie, la post-nation. – Oui, et c'est un vrai problème. Et ça rappelle la formidable phrase du dramaturge allemand Bertolt Brecht. Il disait qu'il y avait dans un pays où la population maugrée n'était pas contente et protestait contre le gouvernement. Et à la fin, le gouvernement excédé décida de changer de peuple. Voilà, dissolvons le peuple. – Ben voilà. Merci Olivier Pelsantini. – Merci, merci André. Au revoir à tous. – Et je rappelle votre dernier livre, Le Mirage Mondialiste, qui a été paru en 2020. Et puis votre prochain livre pour lequel nous recevrons une prochaine fois la chute finale, L'Occident survivra-t-il ? – Merci.